... Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents dans la salle, Mesdames et Messieurs les représentants des coalitions des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants des plateformes des ordonnations de la société civile, Distingués invités, tout protocole observé, La prise du pouvoir le 5 septembre 2021 par les forces défense et de sécurité, Sous l'hésite du Comité national du Rassemblement pour le Développement, CRRD, A sa tête le Comité national de Marie-Doumbouya, Doit être un événement dont la gestion vertueuse doit aboutir au renforcement de l'ancrage démocratique Et à la consolidation de la paix à travers l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Cette prise du pouvoir a suscité un énorme engouement et témoigne d'une réalité implacable, Celle d'une Guinée qui a tant souffert décidée par des contradictions Et cette division dont les seuls acteurs actifs ou passifs demeurent encore une fois les Guinéens eux-mêmes. Pour éviter dorénavant ces accueils qui ont entaché la grande masse de notre République, Tous les Guinéens aussi bien de l'intérieur que ceux de l'intérieur seront intimement associés A la conduite de la transition que nous voulons réussir et apaiser. Pour atteindre cet objectif, le plan de la transition a fondé sa vision Sur 5 actions indissociables et complémentaires pour renforcer la démocratie Et construire l'unité nationale, à savoir la rectification institutionnelle, la refondation de l'Etat. C'est dans cette dynamique que les nouvelles autorités de la transition ont ouvert une série de consultations avec toutes les forces du plan nation. Ces consultations s'inscrivent dans une vision de refondation de la vie nationale. Un cadre de concertation a été créé par les autorités pour établir un espace d'échange inclusif et participatif Sur les différents éléments devant aboutir à la rétroaction constitutionnelle. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation En tant que tutelle de l'ensemble des accueurs des forces du plan nation Et garante d'une administration publique performante a adressé un courrier Le 15 avril 2022 aux forces du plan nation Relative à la formulation de propositions de chronogrammes sur le projet proposé par mon ministère. La recherche de l'inclusivité dans la démarche du CNRD et du gouvernement dénote encore une fois De leur volonté d'associer chaque Guinée aux prises de décisions Afin de mettre en place une justice sociale Où les droits de chaque citoyen seront garantis Les résultats de ces consultations serviront de base pour un retour effectif à l'ordre constitutionnel Dans un délai déterminé de manière consensuelle L'espoir est donc désormais permis pour extirper de nos coeurs les rancœurs Qui ont souvent été à l'origine de nos incompréhensions Rendant difficile notre commune volonté de vivre ensemble dans la paix et dans le respect de nos différences Le chef de l'Etat, le président du CNRD, le gouvernement du Mouéa, recevra vos propositions Il en tiendra compte pour que le choix qui sera fait soit une position qui ne suffira d'aucune contestation La commission synthèse mise en place au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation Pour évaluer et synthétiser les recommandations faites par les différentes forces vives Dont les résultats doivent permettre de baliser le chemin vers une transition réussie Et traiter tous les dossiers qui ont été réussis Cette transnèse qui vous sera présentée résume fidèlement vos propositions Nous voudrions d'ailleurs vous remercier pour votre engagement et votre disponibilité habituelle A mieux qualifier cette transition dont la réussite nous incombe à tous Tout à l'heure, les équipes de synthèse par la voix de leurs responsables Vous présenteront l'ensemble des synthèses de vos propositions Et vous aurez à l'attitude, pendant la présentation, de faire des prises de notes S'il y a des rectifications possibles sur vos propositions Apportez des rectifications au cas où l'équipe n'aura pas bien compris Ou n'aura pas bien présenté fidèlement vos propositions Sur ce, je souhaite à chacun et à tous une bonne participation Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sybaf Sybaf Merci, merci Monsieur le Ministre A rappeler que cette rencontre se tient dans le cadre de cet espace de concertation qui a été mis en place C'est-à-dire le cadre de concertation inclusif Qui appelle tous les Guinéens se retrouver et échanger sur les préoccupations de notre pays Mesdames et Messieurs, après cette intervention de Monsieur le Ministre Nous allons passer la parole à Monsieur Mohamed Siké Kamara Qui préside la... Cette commission de synthèse Qui va vous présenter ce document de synthèse Monsieur Siké La présentation de... de la synthèse des propositions de chronogramme de la transition faite par les différentes composantes des forces vives. Ces propositions retravaient les documents reçus par le MATD durant cette semaine. Comme l'a dit M. le ministre, à la suite de la présentation, si vous considérez que vos propositions n'ont pas été fidèles à ce que vous nous avez transmis, des modifications pourront être apportées. Le sommaire concerne donc la présentation des activités clés proposées par le ministère, la situation quantitative des propositions faites par les composantes des forces vives de la nation, la présentation de la synthèse des propositions faites par les composantes des forces vives de la nation, et ensuite la réunion prendra fin et le document sera soumis au CNRD. La présentation des étapes clés pour un retour est à l'ordre constitutionnel. Il s'agit des dix étapes qui vous ont été transmises, sur lesquelles vous avez introduit des recommandations. Il s'agissait du recensement général de la population et de l'habitat, du recensement administratif à vocation d'État civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire, l'élaboration des textes de loi organiques, l'organisation des élections locales, celles législatives, la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution et l'organisation de l'élection présidentielle. Sur la situation des composantes des forces vives, on a déposé les propositions de chronogramme. Nous avons eu donc 20 coalitions de partis politiques, deux partis politiques, 27 plateformes de la société civile et 5 centrales syndicales ont déposé à ce jour la date des propositions. Au total, 54 propositions reçues par les services du MADD. Le résumé de ces propositions, des coalitions des partis politiques. Le COPA DEC s'est aligné sur les propositions faites par le MADD et nous propose 5 ans comme durée de la transition. Au niveau des recommandations, nous n'avons rien reçu de spécifique de la part de la structure. Le CONAREP s'est également aligné sur les propositions faites par le MADD sur la durée de la transition, 30 mois. Sur les recommandations, ils nous ont soumis de faire un audit de tous les comptes des organismes publics, criminaliser toutes les revendications basées sur la violence et le vandalisme des infrastructures publiques, réglementer les partis politiques. En observation, ce chronogramme de CONAREP entre en vigueur à partir du mois de mai 2022. ADD, voilà. La proposition, elle s'aligne sur les activités proposées par le MADD, durée de transition entre 6 mois. Les recommandations issues de l'ADD, réaliser de façon simultanée les activités suivantes. 1. Le recensement général de la population et de l'habitat. 2. Le recensement administratif à vocation d'État civil. 3. L'établissement du fichier électoral. 4. L'élaboration de la nouvelle constitution. Et ce chronogramme proposé rentre en vigueur à partir du 2 mai 2022. 4. Le CPA, qui s'est aligné également sur les activités du MADD, sur la durée de la transition, nous propose 28 mois, avec la mise en place de la Cour de répression des crimes de sang perpétrés dans le pays. Le CPA propose 28 mois à compter du 1er mai 2022. 2022. D'apport. L'ADC BOC, la proposition de l'activité proposée, pas de proposition de durée de la transition. L'ADC nous fait quelques recommandations. À savoir, donc, dans un courrier, cette proposition a été faite dans un courrier, félicite le MADD pour le travail abattu, avant de préciser qu'il serait mieux que le chronogramme soit discuté autour d'une table de dialogue politique inclusif, qui se fera en présentiel des acteurs concernés, afin d'harmoniser les positions et dégager un consensus accepté par une majorité qualifiée de cadre. Une observation rien de spéciale. Le CPR s'est allié également sur les activités proposées par le MADD. La durée de la transition, 36 mois. Aucune recommandation. En observation, les 36 mois débutent à partir du 1er mai 2022 au 31 mars 2025. La PAV s'est alliée également sur les activités proposées par le MADD, avec une proposition de durée de transition de 41 mois, en recommandation rien de spéciale. La coalition propose donc 3 ans et 5 mois, à compter du 5 mai 2022 au 22 décembre 2025. Diapo ! Le RPG Arc-en-Ciel n'a pas proposé d'activité, ni de durée de mandat. Aucune recommandation n'a été faite. Mais dans une lettre adressée au MADD, le RPG réitère la suspension de sa participation aux assises nationales et refuse de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à nouvel ordre. Il réaffirme également sa demande de libération totale et inconditionnelle du professeur Alpha Condé, cela conformément aux engagements du gouvernement indienné devant la CDAO et la communauté internationale. Précise communauté. Le RG s'est aligné également sur les activités proposées par le MADD. Sur la durée du mandat, 18 mois et 15 jours, la Renaissance guinéenne nous a transmis des recommandations, fixées à la convenance du pouvoir exécutif en train, la réalisation de ces deux grandes activités qui sont le recensement général de la population et de l'habitat et le recensement administratif à vocation état-civier. Pour la réalisation d'observations, pour la réalisation de l'activité établissement du fichier électoral, la Renaissance guinéenne exprime que cette révision exceptionnelle doit être faite par une commission électorale nationale indépendante d'équipe technique en lieu de place du MADD. Le Corée de Guinée, pas de proposition d'activité ni de durée de mandat. En contre, la Corée de nous a fait des recommandations. La convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée à travers une lettre à réponse propose au MADD que les propositions des activités et les étapes clés pour un retour à l'ordre constitutionnel soient soumis au cadre de dialogue en vue de la détermination consensuelle du contenu et du dilemme de la transition. Aucune observation n'a été faite. COPEG s'est allumé également sur les activités proposées par le MADD avec une proposition de durée de mandat de 25 mois. Aucune recommandation n'a été faite. En observation, la COPEG propose une durée de 25 mois à compter du 1er juin 2022. Cette proposition aboutit ainsi à une durée de transition de 35 mois. COPEG s'est allumé également sur les activités proposées par le MADD avec une durée de transition de 2 ans et 6 mois en recommandation rien de spéciale. Donc, 2 ans et 6 mois à compter de la date de la conservation. Le CVT nous a fait des propositions, notamment le pollettage du fichier électoral au lieu du recensement intégral, la révision de la constitution de 2010 au lieu d'une nouvelle constitution, le couplage des élections locales et législatives et ensuite l'organisation de l'élection présidentielle. Avec une durée de la transition de 24 mois. Aucune recommandation n'a été faite. Cette durée de 24 mois débute le 5 septembre 2021. L'AAD, pas de proposition d'activité ni de durée de la transition. Mais dans une lettre, dans un courrier adressé au MADD, l'AAD estime qu'un lieu et place d'un échange de correspondance et d'autres documents, une grande rencontre inclusive du cadre de concertation pourrait être un espace approprié afin de passer en revue les éputations que vous soumettez à notre appréciation dans la perspective d'un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Le CVT propose une durée de 24 mois à compter du 5 septembre 2021. Codec, pas de proposition d'activité ni de durée de la transition. Les recommandations du ministre en matière de recommandation se réfèrent au mémorandum que la coalition a déposé au lendemain de l'avènement du CNRD au pouvoir. Rien n'a observé également. COPAM s'est aligné sur les activités proposées par le MADD à une proposition de 39 mois en ce qui concerne la durée de la transition. Pas de recommandations ni d'observation. Alors, le PAG. COPAC. COPAC. OK. Proposition d'activité. L'élection locale, communale et régionale en un an. L'élection législative en un an également. L'élection présidentielle en un an, y compris le temps nécessaire pour installer les nouveaux élus. Donc, une proposition de durée de demande de la transition de 36 mois. En matière de recommandation, poursuivre le programme d'assainissement de l'État, le recouvrement des domaines bâtis et non bâtis de l'État. Et donc, la proposition en observation également, c'est les 36 mois pour la transition. CDB ou CDBG. CDBG. C'est aligné sur les activités proposées par le MADD. 30 mois si ce qui concerne la durée de la transition. En recommandation, rien de spécial. Donc, la coordination des parties pour le développement propose donc 30 mois pour la durée de la transition. COSAG s'est aligné sur les activités proposées par le MADD avec une durée de la transition de 44 mois. Rien à signaler en matière de recommandation. Les 44 mois débutent à partir du 1er juillet 2022. Cette proposition aboutit ainsi à une durée de transition de 54 mois. CCE, rien de déposition d'activité, ni de durée de la transition. En matière de recommandation, la convergence centriste pour l'espoir préconise l'implication des partenaires techniques et financiers, notamment le groupe des 5, qui a accompagné la Guinée depuis plusieurs années. Ensuite, la CCE affirme qu'il est nécessaire de mettre en place un comité technique multi-acteurs qui se pencherait sur toutes les questions pour déterminer techniquement les durées en fonction du tout. En observation, le document transmis par le CCE et le MADD fait plutôt une observation sur la proposition d'activité faite par le ministère de l'Université de son territoire et de la décentralisation. Toujours sur les partis politiques, l'Union pour la Nouvelle-Dune, le MADD s'est aligné sur les activités proposées par le MADD avec une durée de la transition de 36 mois. Rien à signaler au niveau des recommandations. Et cette durée débute à partir du 6 septembre 2022. Young Governance s'est aligné sur les activités proposées par le MADD avec une durée de 4 ans sur la durée de la transition. Young Governance propose une durée de 4 ans à compter de janvier 2022. La coalition centriste pour l'espoir s'est alignée également sur les activités proposées par le MADD avec une durée de la transition de 3 ans. Les trois opérations de recensement peuvent être couplées, tout en notant que le fichier électoral sera tiré du recensement général de la population en matière de recommandations. Sur les observations, les détails accompagnent cette proposition de la CCU. Pour les plateformes des organisations de la société civile, le mouvement avant tout, propositions d'activités, recensement général de la population et de l'habitat, établissement du fichier électoral, élaboration d'une nouvelle constitution, élection locale, élection législative et élection présidentielle. Durée de la transition proposée, 42 mois. Recommandations et observations, rien à signaler. Célules balais citoyens, proposition d'activité, prioriser l'élaboration de la nouvelle constitution et l'organisation du scrutin référendaire, établir un nouveau fichier électoral, organiser les élections en couplant, celles locales et législatives, en terminant par l'élection présidentielle. La durée, 24 mois. Donc, en matière de recommandations, nous proposons de faire l'état des lieux des actifs financiers, matériels et gourous de l'État à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, et publier la liste des membres du CNRD, éviter toute forme de sanction de la CDAO dans un contexte de cherté de la vie, éviter toute opposition avec les acteurs sociopolitiques du pays sur la transition. Observation, rien à signaler. Toujours sur les plateformes des organisations de la société civile, l'EFMDC, proposition d'activité, étape 1, activité courante, étape 2, réforme institutionnelle, et étape 3, le processus électoral. La durée, proposée, 24 mois. Recommandations, rien de spécial. En observation, l'EFMDC propose donc 24 mois à compter du 5 septembre 2021. Le Parlement des jeunes leaders de la société civile d'INEME s'est aligné sur les activités proposées par le MATD. 27 à 39 mois, ce qui concerne la durée de la transition, à ma recommandation, organiser les procès des crimes de sang et des crimes économiques. Le Parlement propose une durée de 27 au minimum, 37 au maximum. Nous avons ici 23 plateformes qui ont signé un seul document, dans lequel ils proposent donc 33 mois pour la durée de la transition déjà transmise au MATD. Donc ici, nous avons 23 plateformes qui ont signé un seul document, dans lequel ils proposent donc 33 mois. En ce qui concerne les centrales syndicales, donc également nous avons cinq structures, donc SLA, UST, SME, STASUR, UBTG, CGT, qui ont également signé conjointement un seul document, dans lequel ils nous proposent également 33 mois pour la durée de la transition, tout en s'alignant sur les activités proposées par le ministère. Donc la proposition de cette plateforme est la même que celle proposée précédemment par les syndicats également. Donc en Nota Bene, nous notons que ces cinq structures syndicales et les 23 fêtières de la société civile ont signé conjointement un seul mémo agressé au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, en proposant 33 mois pour la transition allant du mois de mai 2022 au mois de février 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada